Pour une fois je vais pas te présenter un véhicule qui est à vendre, je vais présenter un véhicule que j'ai trouvé pour un couple d'abonnés JP et Sandrine, qui vont vivre à l'année dans ce véhicule. Ils sont en train de rendre leur appartement et de tout déménager. Ils vont s'installer dans cet Aura Mobile. C'est un Aura Mobile 3 SE, comme tu peux le voir. Il est sur un châssis Alco avec un moteur 2,8 litres, 127 chevaux, 128 chevaux, je sais plus. Ça c'était le haut de gamme en 2001, vraiment c'était le haut de gamme, c'était en concurrence avec du Niesman, avec du Franca, avec tous les véhicules qui tenaient un peu le haut du panier. Je pense pas qu'aujourd'hui Aura Mobile ce soit vraiment comme à l'époque. A l'époque c'était vraiment quelque chose qui était super bien isolé, il est sur un double plancher sur la totalité du véhicule. Les vitres ici sur l'avant c'est du double vitrage, ça veut dire que ça c'est super bien isolé, tu vois, regarde un peu l'épaisseur de la vitre. On est sur du double vitrage des deux côtés, à part le pare-brise bien sûr. On a un énorme store, un peu comme les véhicules d'aujourd'hui d'ailleurs, tu vois, ici dessus. Alors store occultant pour la nuit, il y a les stores sur le côté. La porte c'était de la porte simple point à cette époque. Le défaut esthétique, tu vois, il y a des petits défauts esthétiques forcément. Et là le souci sur Aura Mobile, c'est souvent le cas, c'était le vernis qui cloquait, qui se décollait sur les parties plastiques, on l'a un petit peu ici aussi, tu vois. Voilà, bon, c'était, quasiment sur tous les Aura Mobile qu'on voit de ces années-là, c'est comme ça. La particularité, c'est ce qu'il fallait pour JP, pour Sandrine et JP, c'est la soute. La soute, elle est énorme. C'est complètement énorme, t'as une, t'as, en fait, tu y rentres largement une grosse moto et tu vois, regarde, regarde un peu ça. T'as les réservoirs, du coup, t'as les réservoirs qui sont dessous, mais la soute, elle est, tu pourrais t'allonger là-dessous tellement c'est haut. Ça ressemble, en fait, ça ressemble à une soute de liner, quasiment. Il y a des casiers partout, c'est vraiment super bien foutu. C'est impressionnant la place que t'as là-dedans. La chaudière, elle est placée là-derrière. Ici, c'est un trou-mât. Il y a un chauffage à l'avant également, qui fonctionne également de la même façon, c'est un trou-mât également. Et ça peut chauffer l'avant du véhicule, pour que ce soit vraiment bien chaud. Et au-dessus, tu vas voir la litterie qu'on a. On est sur des lits sympathiques aussi. Moi, je trouve que c'est les meilleures implantations. Alors bon, sur ces véhicules-là, sur les poids lourds, il y avait quand même un peu plus de place perdue que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et ensuite, la partie arrière. Voilà, tu vois, on est sur un Ducato Maxi. C'est impeccable, quoi. C'est impeccable. On voit même les vérins de stabilisation qu'on peut sortir manuellement ici au bout. Sur certains Aura Mobile, t'as la partie arrière qui s'ouvre. Alors la partie intérieure, on démarre par un marche-pied, deux petites marches à l'intérieur. Comme il est très haut, le double plancher, forcément, il y a des marches à l'intérieur. Voilà, donc t'as un joli petit salon. Alors, banquette face-face dans le sens, voilà, style dînette un petit peu, qui se transforme en lit. Ici, on a un petit retour. Là, normalement, alors c'est pas avec, mais logiquement, tu peux mettre une planche et puis faire un canapé au U. Sur la planche de bord, le tableau de bord, tu vois, c'est le tableau de bord Fiat ici. Et toute la partie supérieure, c'est vraiment quelque chose qui est adapté par Aura Mobile pour que ce soit intégré, en fait. Donc, on dirait presque un tableau de bord complètement intégré, fait d'une pièce. On a même l'écran de caméra de recul qui est ici. On va avoir un couchage ici au-dessus, forcément. Et ensuite, les placards, les placards, c'est du bien costaud, quoi. Ça, c'est vraiment, c'était vraiment du très, très solide. On a des rangements partout, il y a énormément de rangements, en plus du double plancher que tu peux rendre accessible, tu peux y accéder directement ici. Une petite cuisine avec un frigo tableau top. Bon, ça, je dirais, c'est le seul défaut que ce véhicule puisse avoir par rapport à des véhicules classiques, puisque souvent, sur des véhicules de ce gabarit, on a des grands frigos. On va avoir un four également qui fonctionne très bien. Haute aspirante, voilà, c'est toujours du gadget. Les commandes du Truma, le tableau de contrôle. Et là, au fond, regarde, on a des lits jumeaux. Alors, des lits jumeaux qui ne sont pas en configuration, tu ne peux pas les transformer dans l'état actuel des choses. Mais je pense qu'avec une petite modif, ça peut être fait pour faire un grand lit si éventuellement le besoin s'en fait sentir. Voilà, et là, pareil, tu vois, tout plein de rangements ici, partout autour, une télévision, des rangements, des tiroirs sur le côté. Tu vois, il y a vraiment des rangements partout, partout, partout. Petite table de nuit. Une penderie ici. Encore un rangement, ça, je pense que c'est pour accéder au chauffage. Et là, on va avoir une salle de bain. Je te montre brièvement. Alors, c'est pareil, ça, tu vois, c'est du plastique, en fait, qui ne fend pas. C'est très rare que ça fende, ça. C'est un plastique qui travaille plutôt bien, qui vieillit plutôt bien dans le temps et qui ne se craquelle pas. On dirait qu'il est un peu gras, tu vois, on dirait qu'il n'a pas la même, il est un peu élastique. Et une salle de bain, bien sûr, avec une douche, une douche séparée et une paroi. Voilà. Et toujours des petits rangements avec le porte-serviettes. Donc, voilà. Voilà ce que tu peux trouver aujourd'hui sur le marché, avec un peu de chance, bien sûr. Sandrine et JP avaient 30 000 euros pour acheter un poids lourd avec un lit sur soute. Alors, ils n'étaient pas trop trop arrêtés sur le modèle. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était un lit sur soute. Ils auraient préféré, bien sûr, des lits jumeaux. On a eu de la chance, on a trouvé un véhicule avec une grande soute, des lits jumeaux. Pour 28 000 euros, on l'a négocié. Voilà. Donc, 28 000 euros, le véhicule, on voit qu'il a été tenu propre. Alors, après, c'est un vieux véhicule, 2001 quand même. Donc, on considère quand même, il a 21 ans. Mais, c'est des véhicules qui vieillissent très, très bien. Ils prennent soin, c'est un véhicule qui va durer encore longtemps, en fait. J'en profite pour te dire que c'est quand même bizarre ce qui se passe en ce moment. Alors, tu vas me dire pas vraiment bizarre parce qu'avec la conjoncture, forcément, les gens sont un peu moins enclins à passer au camping-car. Alors, les deux derniers véhicules que j'ai présentés, par exemple, l'Aïka, c'est un modèle très recherché. Alors, je pense que le problème vient un peu du lit, en fait, qui n'est pas vraiment d'origine. Et je pense que j'ai eu une demande et la personne, elle était un peu gênée par le fait que le lit, il avait été supprimé, il avait été refait, mais pas vraiment à l'identique. Donc, c'est vrai que ça plaît un peu moins. C'était du Luxembourg, ce véhicule. Bon, pour le moment, il est toujours en ligne et pour le moment, je n'ai pas vraiment d'acheteur concret. Et alors, ce qui me surprend le plus, c'est le Mobile Veta. Mobile Veta sur châssis Véco, là, je ne comprends pas. Alors, parce que là, vraiment, c'est un véhicule de qualité, un véhicule avec lequel tu peux barouder, tu peux prendre des chemins. C'est vrai que bon, peut-être qu'il faut le mettre un peu au goût du jour, il faut peut-être le rendre un peu plus joyeux à l'intérieur, changer un peu la couleur des tissus. Enfin, comme vous le faites souvent quand vous achetez un véhicule comme ça. Mais je pense que pour partir en famille, c'est un super véhicule. Surtout si tu décides de traverser plusieurs pays, voilà, il y a un châssis qui est vraiment excellent. Donc, je ne comprends pas bien. Je pense que c'est vraiment dû à la conjoncture. J'ai un autre véhicule qui colle un peu aussi. J'ai eu une personne, mais finalement, l'augmentation du carburant est arrivée et ça a complètement bloqué et je n'ai plus de nouvelles. C'est le Imer qu'on a présenté en début de semaine, il y a maintenant un peu plus de, ouais, presque 15 jours. Il y a une quinzaine de jours. Et je te remets tous les liens des vidéos, de toute façon. Le lien de cette vidéo du Imer, derrière la vidéo du Mobile Veta et le troisième lien, ce sera la vidéo du Laika. Si toutefois, bien sûr, entre le tournage que je fais aujourd'hui et le moment où la parution de la vidéo, je ne l'ai pas vendu. Voilà, s'il n'est pas vendu, à ce moment-là, je remettrai un lien. Voilà. Je ne me l'explique pas vraiment. Alors, c'est vrai, je peux comprendre, mais ça sous-entend qu'en fait, les gens qui sont acheteurs de ces véhicules, qui se battent presque à les payer à n'importe quel prix, j'estime que ce que j'ai trouvé, ces véhicules qu'on a filmés, ils sont plutôt dans la partie basse du marché. Je vais te dire un truc, il y a un Eco-Vip un peu identique, avec une configuration légèrement différente. Il y a un Eco-Vip de 2010, qui est vendu par un concessionnaire, je ne pense pas qu'il vendra. Il en veut 52, tu vois, de 2010. Je ne sais pas. Ça valait 63 ou 64 000 euros neuf, je ne comprends pas. Et en plus, quand tu lui demandes des renseignements, il ne répond pas. En fait, c'est... Est-ce qu'il va vendre ce véhicule à ce prix-là ? Surtout en ce moment. Je pense qu'il y a... En effet, je suis obligé de reconnaître que... Et je ne me l'explique pas. Après, ça va faire du bien au marché, ça va le descendre un peu, mais je ne comprends pas pourquoi on remet tout en question pour peu de choses, en fait. Enfin, pour peu de choses. Peu de choses. Il y a l'augmentation du carburant qui est quand même conséquente. Aujourd'hui, même dans l'automobile, il y a des constructeurs... Je ne sais plus si c'est Peugeot. Je ne sais plus qui a fait un communiqué en disant que de moins en moins de Français allaient avoir les moyens d'acheter une voiture neuve aujourd'hui. Tellement les composants sont difficiles à trouver. Donc, je pense que la tendance, elle sera plutôt dans le recyclage. Tu vois, par exemple, tu achètes un véhicule comme ça, je ne vais pas dire que c'est du recyclage. C'est déjà plus écologique parce que le véhicule existe déjà, tu n'en rachètes pas un nouveau. Et puis, tu as moyen de faire quelque chose de bien dans un véhicule comme ça. La base est super bonne. Donc, je vais même te dire, moi, j'avais eu une idée à un moment, c'était d'acheter du vieux véhicule, d'enlever l'aménagement, même si c'est très solide, c'est un peu dommage, mais de rendre un aménagement beaucoup plus actuel, de gagner en charge utile. On sait, par exemple, qu'un Laïka comme ceux qu'on a dans le garage, il n'y a zéro charge utile. Bon, tu démontes tout le mobilier, tu fais du mobilier un petit peu comme celui que je suis en train de faire pour le van, et puis tu allèges ton véhicule et tu arrives à une charge utile réelle, vérifiée, d'environ 500 kg. Et là, ce serait vraiment le pied. C'est marrant parce qu'on a tout désindustrialisé, on a tout désindustrialisé, et aujourd'hui, tout est remis en question, en fait. Et voilà, on ne peut plus produire parce qu'il nous manque plein de choses qui sont produites par d'autres pays. Le problème de conflit avec l'Ukraine, ça n'arrange rien. Je vais te parler de ça prochainement. C'est l'évier du van, c'est le lavabo du van, pardon. C'est le lavabo du van, je vais t'en parler prochainement. Là, le concepteur de ce produit, le fabricant de ce produit, il a du mal à s'approvisionner aussi. Donc, tout est compliqué. Il y a des choses, il y a des pièces qui viennent d'Ukraine et qu'il ne peut plus avoir, en fait, ou qu'il peut avoir avec difficulté. Il est obligé de trouver d'autres sous-traitants pour certaines pièces. Et du coup, ça devient dingue, quoi. C'est pour ça que dans le vintage, ou dans l'ancien, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir parce que je pense que c'est bien les règles de dire en 2035, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de... Mais je pense que par la force des choses, on va être obligé de remettre au goût du jour ou de remettre en circulation des engins qui, normalement, auraient dû s'arrêter par rapport aux nouvelles normes. Je pense. C'est le sentiment que je peux avoir. Je pense qu'aujourd'hui, même les aménageurs vont devoir faire avec ce qu'ils avaient, en fait. Le recyclage, le meuble, les choses. Ils vont être obligés de faire ça. Je profite de cette vidéo pour te remercier chaleureusement pour tous les messages. J'ai reçu vraiment énormément de messages. Je crois bien que je n'en ai jamais reçu autant dans une vidéo. Donc, vraiment, merci. Vraiment, je sens que vous êtes là et ça fait plaisir. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que ça m'occupe beaucoup l'esprit et ce n'est pas facile. En plus, c'est les premières semaines. Mais dimanche, j'essaierai de... Il y en a pas mal qui m'ont demandé, en effet, qu'ils aimeraient savoir un peu comment ça se passe, comment je vais gérer ça et qu'est-ce que je fais pour pouvoir le gérer. J'en parlerai dimanche. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Je me suis sorti la dernière fois. Je pense que je m'en sortirai cette fois-ci aussi. Et je vous ferai un petit topo de ce que moi, j'utilise pour que ça s'en aille un peu de ma tête. Voilà. Je suis en train de terminer le montage. Je suis à l'hôtel. Je ne suis même pas à l'hôtel. Je suis dans une chambre d'hôte. Je ne fais pas trop de bruit. Je te souhaite juste une bonne fin de semaine. Dimanche, on se retrouve donc dimanche matin à 8h. Je vais la remettre à 8h. Je vais filmer demain matin, pas très loin de Royan, un gros camping-car. Un gros camping-car poids lourd. Ça va être sympa à regarder. A tout bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501